Aïe, la mythomanie est dure, vraiment, la mythomanie est très dure, Guylaine Chapuis. Je t'avais prévenu, tu es venu sur internet, tu as commencé à insulter les filles et quand ? Tu as commencé à insulter les filles Boulou. Je t'ai dit, il suffit que je mette une cible sur ta tête et tu seras traqué dans Yaoundé. Tu as la chance, je n'ai pas encore dit go en ce qui te concerne. Je t'ai montré la photo de ce jour parce que j'ai plusieurs photos. Je t'ai montré la photo à l'instant T pour te dire que tu es désormais traqué dans Yaoundé. Sous mes ordres, tu es traqué à la minute. J'ai le compte rendu de là où tu te trouves. J'ai voulu t'apporter la preuve que je sais où tu habites. Je suis au courant de tes mouvements. J'ai voulu t'apporter la preuve que Yaoundé ne sera jamais le village d'une fille Boulou. Avant que notre région se divise en deux régions, notre région c'était centre-sud. La capitale de notre région c'était Yaoundé. Pour te dire que toi qui es sur Facebook, tu as choisi que tes cibles c'est les filles et quand. Fais attention. Et je t'ai dit que toute ma famille travaille dans le renseignement. Au-delà du renseignement, moi j'ai été présidente de Kondengi. Donc tous les petits enfants qui portent les sacs là dans les marchés, ils ont mon WhatsApp. Ils me rendent compte. Il suffit que je mette ta photo sur ma page. Tous les services de renseignement sont au courant de toi. Savent qui tu es. Et il suffit que je dise Go. Et tu verras. La personne chez qui tu as acheté les condiments, tu n'as pas acheté les condiments de 500. Là encore c'est un mytho. Tu as acheté les condiments de 200 francs. Tu as acheté les condiments de 200 francs à même le sol par terre. Tu nous as donné des explications. Mais ce n'est pas l'achat des condiments qui nous intéresse. On a simplement voulu te prouver que à l'instant T, au moment où tu dis que tu es une grande femme qui est capable d'acheter des appartements à Paris. Tu es à marché 8ème en train d'acheter le monsieur par terre. Là-dessus on va faire un développement. Partager le direct. Partager le direct. Appeler tout le monde. Appeler les autres. Je t'ai dit. Sur ma page qui est la plus courue. Je ne te répondrai plus là-bas parce que les gens de ma page Patience Invoutou n'aiment pas les histoires des femmes de Facebook. Mais je viendrai toujours te répondre. Parce que en réalité je t'ai dit. Et je vous dis à toi et à l'autre. Que quand vous avez quelque chose, vous montrez. Moi je n'ai jamais eu Orange Money. Pour aider les gens. J'ai créé une fondation. Rien que ce bureau me coûte un million et demi tous les mois. Ma fondation est connue. Fondation Marlène Invoutou. Donc si tu veux être à mon niveau, prends seulement un petit bureau pour t'asseoir là-bas tout le temps. J'ai tellement de mépris pour toi au point où, lorsque tu peux oser, demande même un peu aux gens autour de toi. Quand tu te regardes, peut-être que tu te vois avec les yeux mystiques. Mais on ne sait même plus par où t'insulter. Je te jure au nom de Dieu. Les gens te voient. Et on voit que voilà la femme qui se compare à Marlène Invoutou. Les gens sont dépassés. Tu vois, chaque fois que j'écris ton nom, les gens me disent. Ces femmes-là ne te valent pas. Pourquoi tu réponds même à ce genre de femmes? Ce n'est pas ton niveau. Mais j'ai dit, étant donné que toi particulièrement, tu t'attaques à mes enfants. Je te dis, ma patience est à 55%. Elle est encore à 55%. Je pense que d'ici quelques mois, elle attendra les 100%. Et je vais te montrer que je suis une fille petite. Et que tu es à Yaoundé, dans le village des bétis. Parce que ce n'est pas le fait de parler à Wondo. Ou de savoir parler à Wondo qui fait de toi une fille bétis. Non. Tu es parti acheter les messeps. Tu me dis que les messeps ne se congèlent pas. C'est pour ça que j'ai pris les messeps dans mon congélateur. Voici mes messeps. C'est écrit messeps. Voici ça. Voici les messeps ici. Je suis en France. Voici le job. Voici le job avec lequel je cuisine en France. Je suis à 6000 kilomètres du Cameroun. Dans la nourriture des bamounes, il n'y a pas les messeps. On ne prépare pas avec les messeps. Dans la culture des bamounes, on ne prépare pas avec le job. Tu nous en vies tellement. Moi, je suis en France. J'ai sorti le paquet de messeps que j'utilise en ce moment. Voici ça congélé. Le parfum est resté intact. Dans ta mythomanie, tellement tu n'arrives pas à vouloir dire simplement que non, tu n'es pas ce que tu dis sur Facebook en réalité. Parce que vraiment, une femme qui est capable d'acheter un appartement à 800 000 euros, non, tu laisses le soin. Tu vas chez Carrefour ou tu laisses le soin à tes employés d'aller acheter la nourriture pour venir charger ton congélateur. Et tu gardes ça. Je dis, je suis déjà venu au camp. Ça fait, je suis arrivé au mois de novembre. Voici mes sachets de messeps. J'ai tout un congélateur. Tout un congélateur. Si je ramasse mes condiments du Cameroun ici. Elle est au cime. Elle est quoi? Elle est au cime. Tous les condiments petits. Tu trouves ça chez moi. Je crois que je vais même encore les ramasser à ma cuisine. Tu vas voir. Comment chez moi, je vis en France. Je ne suis pas au Cameroun. Comment je gardais les condiments camerounais? Attends, je reviens. Voici le pépé. Les gens reconnaissent ces condiments. Le pépé. Voici ça. J'ai tous les condiments du Cameroun. Je cuisine exclusivement. Je cuisine exclusivement. Le lom, le djom. Voici le djom ici chez moi. Je suis en français. Je ne suis pas au Cameroun. Voici ça. Et j'ai tout un gros sac d'eau djom. J'ai tout des compartiments et des compartiments de messeps. Ça, c'était rempli. Donc, pour t'expliquer que le messeps garde tout son parfum quand il est congélé. Donc, qu'est-ce qu'une grande femme, une femme qui peut acheter un appartement en France, fait. Elle fait tous ses courses du mois. Elle a des grands congélateurs. Elle fait laver tout ce qu'elle va utiliser. Elle met dans les congélateurs. Elle ne se lève pas pour aller chercher elle-même. Le condiment de 200 au marché, huitième, soit disant qu'il n'y a pas les condiments. Tu veux être bêtis ? C'est nous qui préparons. Quelle est la femme bêtise ? Moi, voici mes condiments. Je peux sortir les paquets et les paquets de messeps. Attends, je ne peux pas encore chercher un autre paquet. Avant que tu ne voies ma cuisine. Je vais te donner la condition pour laquelle je vais te montrer ma cuisine. Ça, c'est l'espace que j'ai créé. Chez moi, pour faire les directs Facebook. Mais je vais te montrer les paquets de messeps. Tu as vu ? Tous mes condiments, ça c'est le sim, tous mes condiments sont congélés, dont je veux savoir et ils gardent tous leurs parfums. Je veux savoir à partir de quel moment. Moi, je me lève pour aller chercher les condiments, même si c'est de 500. Sale comme tu étais là. Yaoundé, les marchés sont remplis de poussière. Donc, en principe, une femme qui est porte propre ne sort pas de chez elle avec les claquettes pour aller où il y a la poussière. Non, tu te portes soit une tennis, soit une chaussure fermée, parce que c'est la poussière. Regarde comment tu étais dans la poussière. Regarde comment tu es en vérité. Et malgré cela, tu tapes le filtre. Tu viens t'asseoir sur Facebook. Tu prononces le nom d'une femme qui te dépasse. Est-ce que tu me vaux Guylaine Chapuis ? Ça, c'est un espace dans mon triplex que j'ai dit. Comme mon mari ne voulait pas que je montre toute ma maison sur Facebook, il m'a dit, prends un espace à la maison. Ce n'est que toi qui restes là pour faire tes directs. Et c'est ici que je fais mes directs. Tu vas supporter de voir cela. Mais je te dis, je vais te montrer ma cuisine. Je vais te présenter ma cuisine à une condition que tu nous proposes la preuve que tu as un titre de propriété en France. Que tu as déjà eu un titre de propriété avec ton nom dessus en France. Je publie ma cuisine. Ma cuisine n'est pas loin d'ici. Tous les Camerounais ont toujours vu mes cuisines. Mais Maoudja, les photos de ma maison qui sont encore sur cette page-ci. Dès que tu entrais seulement chez moi, tu voyais ma cuisine. Ma cuisine est toujours très propre. Mon domicile est toujours très propre. Ça, c'est un espace que j'ai réservé pour moi exclusivement. Et j'ai choisi de faire mes directs à ce niveau-là. Donc, j'ai montré les condiments Camerounais. Je t'ai montré les condiments Camerounais. Je suis à 6000 kilomètres du Cameroun. Je cuisine exclusivement Camerounais. Je braise le poisson chez moi. Je crois que j'ai filmé mon barbecue. Un barbecue de près de 400 000 francs ou 500 000 francs. Il coûte. Sur les images de l'anniversaire de ma fille, tu peux voir mon barbecue. Moi, je ne suis pas venu sur Facebook pour me faire voir. Je suis sûr que je t'écrase. Regarde, pour une fois que tu as 2 millions dans ton compte, c'est sûr que tu viens d'escroquer quelqu'un. C'est pour ça que tu fais la publicité. Comme quoi, tu as réussi à faire voyager quelqu'un. Ton mari a réussi. C'est la publicité. Tu utilises mon nom pour te faire voir sur les réseaux sociaux. Tu as réussi à obtenir un visa à un enfant alors que la maman à qui tu as escroqué 2 millions et demi pour le visa est encore derrière toi depuis 2022. Donc, tu es au Cameroun comme agent de visa et tu mens sur le nom de ton mari. C'est M. Chapuis qui a fait que ton cousin ait le visa. Tu es devenu agent de visa. C'est l'escroquerie là que tu fais au Cameroun aujourd'hui. Tu es devenu agent de visa. Depuis quand? Donc, je te dis que les 2 millions qu'on t'a viré par Orange Monnaie, des escroqueries, des visas que tu viens de nous montrer, c'est tout ce que tu avais. Et je vais expliquer au Camerounais pourquoi. Guylaine Chapuis, si tu as un compte bancaire au Cameroun, viens, tu nous montres, je me déconnecte des réseaux sociaux. Si tu as un compte bancaire au Cameroun, je vous dis toujours, moi j'ai envie de quitter les réseaux sociaux. Parce que c'est trop de mélange. Comme quand une mère d'une pourriture comme toi peut se permettre de prononcer même seulement mon nom. Je pense qu'il est temps que je quitte les réseaux sociaux. Et je vous ai déjà donné l'opportunité à toi et à Kikinette de me faire quitter Facebook. Tu n'as pas un autre compte bancaire ailleurs. Une femme qui a de l'argent. Moi je n'ai jamais trouvé le besoin d'avoir Orange Monnaie. Non, je ne paye rien avec Orange Monnaie, j'ai des cartes de crédit. Pourquoi j'aurais besoin d'Orange Monnaie ? Qu'est-ce que je paye avec Orange Monnaie ? J'ai une fondation, si je veux aider quelqu'un, je l'appelle, je dis va à la fondation. Appelle-t-elle de la fondation, il va te donner de l'argent. C'est tout ce que je fais. Pourquoi j'aurais besoin ? Et puis j'ai les applications sur mon téléphone. Si j'ai envie de faire Western Union à quelqu'un, je fais Western Union par mon téléphone. Avec ma carte de crédit. On a créé les Orange Monnaie pour les gens qui ne sont pas accessibles au système bancaire. Des gens qui ne peuvent pas avoir une carte d'identité pour créer un compte. C'est ton cas. Parce que tu n'as pas de carte d'identité camerounaise. Tu es obligé d'avoir pour pouvoir garder ton argent que Orange Monnaie. Tu ne peux pas ouvrir un compte. Tu ne peux pas ouvrir un compte bancaire. Donc si tu as un compte bancaire au Cameroun. Parce que tu dis que ça c'est seulement Orange Monnaie. Comme si tu avais ailleurs. La seule femme des réseaux sociaux camerounaise qui a déjà monté 30 millions en direct sur son compte. C'est moi. Aucune de vous là. Vous ne me valez pas à un point où ça me fait mal de venir vous dire que je vous dépasse. La seule femme qui a déjà montré en direct de son compte 30 millions de francs CFA. C'est moi. La seule femme qui a déjà montré au Camerounais des virements de 45 000, 30 000 sur son compte. C'est moi. Je vais venir discuter l'affaire d'argent avec une pourriture. Une femme de ménage comme toi. Tu as vu à quoi tu ressembles ? C'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Hein ? Mais je viens de vous répondre. Je ne vais faire aucun débat. Tu as pris la photo de ma fille. C'est elle qui m'a appelé. Que maman. Voilà Guylaine Chapuis qui a mis ma photo sur son mur. Tu dis que ma fille se prostitue dans les hôtels. Ma fille a seulement... J'étais seulement collé la vidéo. Où ma fille est avec ma mère. Et le mari de ma mère. C'est tout ce que j'ai publié. Mais je te dis, ta fille a décidé de ne plus te voir. Tu es venu en France. Est-ce qu'on t'a vu avec un de tes enfants ? Tu t'attaques à mes enfants parce que tu jalouses mes enfants. Tu jalouses. J'ai montré au Camerounais, là où ma fille vit. Propriétaire. Au titre de propriété, posé. Viens nous montrer où tes enfants vivent. Tu ne peux même pas montrer tes enfants sur Facebook. Le seul que tu oses montrer, c'est celui qui est sorti de prison dernièrement. Pour une affaire de braquage. Où quelqu'un est mort. Ton fils sort de prison. Braquage. Il a eu 3 ans de prison ferme et 2 ans avec ceci. Il vit chez toi. C'est toi qui payes son loyer. C'est toi qui payes sa nourriture. Il ne travaille pas. Donc si tu prends ma fille. Elle est aide-soignante. Tout le monde voit. Elle travaille. Va sur sa page. Elle se filme avec sa blouse. A l'hôpital. Elle travaille. Toi, ta fille, fais quoi? Toi-même, tu as travaillé quoi? En dehors d'avoir lavé le sol chez Coco Lago. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On se connaît où? Je te dis. Je voulais simplement te montrer que j'ai déjà mis les gens derrière toi. Et je te dis. Tu vas pousser le bouchon loin. Parce que la personne qui t'a filmé, tu ne sais pas qui c'était. On va te traiter à Yaoundé propre. Continue avec les filles. Et quand? Nous allons te traiter à Yaoundé. Et on viendra me chercher où je suis ici. C'est l'avertissement que je voulais te donner. Parce que à chaque minute, on m'envoie tes photos. À l'instant, tu es là où tu te trouves. Moi, je t'ai dit que je suis la radio nationale. Lorsque je mets déjà le nom de quelqu'un sur ma page, tout le peuple et quand est au courant de toi. Et je te dis. Méfie-toi. Ne pousse pas le bouchon loin. Parce que lorsque tu avais commencé à harceler ma fille de 5 ans au Cameroun, je t'ai prête à tout en ce qui te concerne. Je te répète. Je t'ai prête à tout en ce qui te concerne. Et je t'ai dit. Comme tu vois Yaoundé, calme-la. C'est aussi très profond. Méfie-toi. Donc, si j'avais donné l'ordre, comment on t'a vu? Parce que dès que tu es arrivé au marché, on m'a appelé. Que la voici, elle vient d'arriver. J'aurais demandé qu'on te suive là où tu pars et on filme ta maison pour mettre sur Facebook. J'allais avoir ça. Mais moi, j'ai déjà les photos de ta maison. C'est moi qui étais la première à dire ici qu'elle manque. Elle n'a jamais acheté un immeuble au Golfe. J'étais la première à dire ça aux Camerounais. Même les Camerounais ne croyaient pas. Tellement tu t'étais assise. En disant comment tu es au tribunal depuis des mois pour gagner ton immeuble. Maintenant que tu as gagné, tu vas refaire les travaux. En matière de mythomanie. En matière de mythomanie. Est-ce que quelqu'un te dépasse? Tu n'as pas honte aujourd'hui de venir dire que tu es en location? Elle dit challenge cuisine. Je dis, moi je ne monte pas la cuisine de la location. Avant de monter les cuisines, parce que je vais faire le tour de mon triplex. Ça c'est un petit endroit qui est réservé pour mes directs. Je veux faire le challenge cuisine à une seule condition. Chacun pose son titre de propriété. On ne fait pas le challenge cuisine dans la cuisine qu'un autre homme a souffert, une autre femme a souffert de ne pas acheter les faux Chanel les faux Louis Vuitton. Elle a mis son argent de côté. Elle a construit. Toi tu viens seulement louer à 180 000. Tu es sur Facebook pour raconter comment tu loues une maison à 700 000. Le bailleur est venu nous voir pour nous dire que c'est faux. Pardon, ne chasse pas ses clients. Lui n'a même pas encore rempli tout son immeuble. Tu es déjà sur Facebook pour raconter comment le loyer là-bas coûte cher. Il a dit que son loyer c'est 180 000. Le bailleur a dit enlève son nom dans la mythomanie des réseaux sociaux. Quand tu racontais que c'est ton immeuble est-ce que tu savais qu'on devait venir nous dire ? Est-ce que tu savais ça ? Donc j'accepte le challenge. Moi je montre toutes les pièces de chez moi. Ma maison est tellement propre. Tellement propre. J'avais dit à mes internautes je nous arrange cet espace que mon fils occupait à l'époque pour faire nos directs sur Facebook. Parce que ailleurs je ne veux pas avoir des bruits. Je veux être ici pour faire mes directs. Mais exceptionnellement pour toi Guilet Chapuis avant de faire le tour du propriétaire chacun pose son certificat de propriété. Tu poses le certificat de propriété je pose le certificat de propriété je monte ma cuisine. Je monte même les toilettes. je monte les chambres. Donc voilà ce que je te dis. Donc moi je voulais te dire que quand je vois une femme de ton âge réduite est-ce que j'ai besoin de te dire que tu as échoué ta vie ? Quand à ton âge où tes enfants doivent s'occuper de toi que tu arrives comme ça en France tu ouvres la maison de ton enfant comme je fais souvent avec ma première fille c'est que mon fils n'est pas sur les réseaux sociaux. J'ouvre la maison de mon enfant les gens confirment que voilà la maison de l'enfant d'une fille et je n'ai pas ton âge. Mais je voulais te comparer un peu à ma mère c'est pour ça que j'ai publié ma mère parce que toi tu es plus âgé que ma mère. En ce moment si ma mère profite du soleil étant assise à sa terrasse en Europe avec son mari toi tu es au Cameroun à montrer les gros poissons qu'un jeune gars de 35 ans va venir manger chez toi. Parce que ce n'est qu'un petit que quand tu veux recevoir un gars petit tu prépares le poisson les silus tout ce que tu racontes là c'est pour recevoir le petit gars du RDPC chez qui tu cours. Ton propre mari qui t'a fait sortir de la prostitution en Suisse mange du surgelé et toi tu parles des affaires de McDonald's. Ton mari mange le comme j'aime. Les plateaux à 12 euros. On a vu la cuisine de Chapuis dans son petit T1 T2 c'est-à-dire qu'une chambre en Suisse il n'y avait qu'un coin cuisine. Tu n'avais même pas la cuisine c'est-à-dire qu'un coin cuisine d'un studio en Suisse c'est là que Chapuis habite. Toi au Cameroun tu dis qu'il est milliardaire. Chapuis qui avait son petit argent de retraite t'envoie un peu d'argent au Cameroun que vit. Lui il mange le surgelé et on voit comment il est. Tu dis qu'il n'a même pas encore 70 ans d'après toi mais le corps est déjà tout pourri. On a les photos de ton mariage Guylaine Chapuis tu dis que l'homme qui t'est épousé le jour de ton mariage avait 42 ans. Cet homme avait déjà passé 60 ans. Tu as quelque d'abandonné ce monsieur qui t'a aidé qui a aidé tes enfants. Tout seul dans un appartement il mange comme j'aime. Les Camerounais ont vu les Camerounais ont vu à quoi ressemble ta chambre. À quel moment tu te lèves et tu prétends et tu prétends que moi que tu peux mettre au monde tu viens faire la concurrence avec moi alors que je te bats à aller-retour. Tu as vu ce que tu portes qui t'a déjà vu avec un vêtement de qualité ou un vêtement de marque. Tu es une vieille mytho et ça fait tellement mal. Va un peu le Facebook de ma mère c'est Ekoto Elise c'est le nom de ma mère. Va un peu sur la page Facebook de ma mère tu vois ce que c'est qu'une femme qui a 60 ans. Elle arrive au Cameroun elle ouvre ses villas et son immeuble quand elle est au Cameroun. Toi tu es sur Facebook à t'inventer les mensons je t'ai dit au nom de Dieu je vais faire la les Camerounais ont déjà vu à quoi ressemble ma maison ma maison en longueur comme ça. Ma maison où je suis là actuellement est en longueur c'est mes enfants qui vivaient ici ils ont tous déménagé parce qu'ils sont grands ils vivent en ville. Donc je t'ai dit que je vais faire le tour du triplé j'ai déjà monté les chambres en haut les trois chambres du haut j'ai déjà monté je n'ai pas encore monté le rez-de-chaussée parce que je n'ai pas encore finalement fini d'équiper. Quand je vais finir d'équiper je vais montrer partout moi je ne vivais pas ici je ne vivais pas ici je vivais au Cameroun tout le monde le sait je ne vivais pas ici et même quand j'étais ici je n'habitais pas ici je n'ai pas commencé à habiter ici je n'habitais pas cette maison mais on l'avait déjà les enfants étaient là donc je n'ai pas besoin d'être en concurrence avec toi je t'ai dit j'ai montré la facture des salons que j'utilise chez moi je n'ai même pas du Ikea je n'ai même pas des trucs chinois chez moi c'est du home salon quand même lorsqu'on voit la qualité de ma salle à manger on voit que c'est des trucs de qualité ça c'est une plante naturelle regarde comment elle a laissé déchirer parce que la feuille elle est mal sortie c'est pas une fleur surnaturelle je peux la déchirer tu vois c'est pas une regarde tu as vu ce n'est pas une plante surnaturelle pour dire que devant ces fleurs surnaturelles elle est là machin et tout non tes pieds étaient par terre comme les misungas la honte de ça une sale femme une vieille mytho tu ne peux pas tu ne peux pas envoyer quelqu'un je ne sais pas regardez à quoi j'étais obligé de garer en haut comme si elle a encore de voiture tu n'as pas de voiture en ce moment tu prends les taxis tu n'as pas de voiture c'est pour ça que personne ne te voit plus faire les directs dans la voiture tu as mis ta voiture en gage quelque part quand on t'a arrêté pour rembourser l'argent hein quand on t'a arrêté pour l'argent tu as mis la voiture en gage sans la l'heure actuelle tu nous montres ta voiture on voit j'avais garé en haut tu n'avais que garé en haut tu n'as plus de voiture tu n'as plus de voiture une sale femme comme ça regardez ses pieds par terre regardez là elle vous dit qu'elle est grande taille les gens te voient ils rigolent se manquent mais ce n'est pas la femme qui insulte souvent ma haleine sur facebook toi tu dépasses 1m67 j'ai 1m66 j'étais vu en face je me suis mise devant toi je t'ai dit que tu dis souvent sur facebook que tu es grand de taille que moi non me voici maintenant devant toi je t'ai giflé seulement qu'est-ce que tu vaux oh les messops ne se congèlent par la honte de ça voici mes messops mes messops je suis en France je ne suis pas au Cameroun voici le John je suis en France je ne suis pas au Cameroun voici les machins les os sim tout ça j'ai tout un congélateur les os coques les machins tout ce qu'on mange au Cameroun j'ai ça chez moi donc en principe notre compétition démarre à partir du moment où tu peux ouvrir un compte bancaire les Camerounais voient 45 000 euros tu dis que moi j'ai mangé l'héritage de mon mari est-ce que je vivais ici à quel moment lorsqu'on regarde les transactions bancaires de mon mari on a bien vu que non lorsqu'il reçoit les virements lorsqu'il faisait virer l'argent sur son compte personnel il met ça dans des livrets à quel moment moi je suis au Cameroun j'ai accès au livret c'est-à-dire qu'au compte d'épargne de mon mari à quel moment à quel moment dans les comptes bancaires de mon mari que j'ai montré on voit que moi j'ai acheté quelque chose avec son argent j'ai mangé tout l'héritage de mon mari étant où j'ai acheté quoi le compte bancaire parle s'il y avait eu un virement d'un compte pour le compte en Afrique on allait dire qu'il m'a viré à quel moment moi j'utilise l'argent de mon mari je suis au Cameroun avec ma black card avec la carte de mon association avec la carte de ma société à quel moment je suis au Cameroun avec une carte de crédit mutuelle pour utiliser l'argent de mon mari je ne vis pas avec l'argent de mon mari je suis désolé je suis désolé moi j'ai tous les condiments je pense que tous les deux mois je t'ai dit que j'ai les poissons du Cameroun dans mon congélateur seulement que moi je ne suis pas sur Facebook pour faire la concurrence avec une sale femme de ton niveau tu n'es pas à mon niveau vous salissez mon nom sur internet vous pensez que je vais vous laisser non je ne peux pas vous laisser je suis désolé je viens je vous réponds à quel moment tu commences à être à mon niveau ou tu loues un appartement de 180 000 à quel moment on commence à quel moment tu restes au Cameroun tu escroques les gens preuve à l'appui que tu vas envoyer un enfant parce que tu voulais le billet d'avant pour venir en France et maintenant tu viens de faire l'escoquerie on t'a fait le dépôt orange monnaie est-ce que tu as un compte bancaire en France je dis que au Cameroun si tu montres un compte bancaire à ton nom au Cameroun je me déconnecte des réseaux sociaux je dis que moi je sais que tu ne peux pas avoir une carte d'identité sous ce sûr parce que c'est la police qui a fait la vérification et on dit que tu es bloqué pour double identité c'est devant toi que le policier a dit quand j'ai porté plainte contre toi avec ton passeport français tu ne peux pas ouvrir un compte au Cameroun donc lorsque tu dis que ça c'est seulement mon orange monnaie c'est comme si tu as un compte que pas quand je t'ai dit de monter ton compte quand j'ai monté le virement de 11 000 euros de mon fils que mon fils m'avait donné 11 000 euros qu'est-ce que tu as fait tu n'as pas montré parce que tu n'en avais pas dans les 2 millions que tu viens de monter c'est l'argent que tu viens de frapper à quelqu'un 2 millions c'est quoi pour venir faire la concurrence avec quelqu'un qui t'a posé un virement de 11 000 euros il y a quelques mois il y a quelques mois là tu viens clasher avec moi avec 2 millions 3 000 euros tu n'as pas honte tu as 3 000 euros tu viens te lever tu parles de moi l'échec c'est toi tu ne me donnes pas envie de vieillir si je dois vieillir et aller vivre au Cameroun comme tu vis là franchement mieux je qu'à l'ici en Europe tu fais honte à ton âge j'avais le dos déjà tout le monde qui te voit te donne environ 70 ans tu as au moins 70 ans la personne qui t'a filmé t'a bien vu en face elle m'a envoyé tous les renseignements j'aurais pu demander que je suis là je suis là pour voir où elle entre on a eu la confirmation que tu n'as pas de voiture tu es venu en taxi mais tu viens mentir que tu as garé tu manques pourquoi si tu prends le taxi c'est normal je vous ai dit dès que vous venez sur les réseaux sociaux c'est surtout sur ma page c'est tout le Cameroun qui va vous filer tu ne savais pas qu'à l'instant à la minute où tu étais au marché j'avais déjà la photo de toi au marché en train d'acheter seulement que la personne qui a filmé c'est elle qui t'a vendu les condiments donc elle ne pouvait pas te filmer pendant que tu étais devant elle comment j'ai su que c'est les condiments que tu es parti acheter pour 200 hein tu as 3000 euros tu as 3000 euros tu montres tu as 3000 euros c'est pour ça que je vous dis souvent que moi je m'amuse avec vous dernièrement ici quand je faisais les courses pour la maison de ma fille j'ai posé 10 000 euros en espèces j'ai posé 10 000 euros en espèces toi tu viens me montrer 3000 euros oh moi voici avec 3000 euros voilà je te montre en direct mon compte vraiment de Dieu vraiment moi je ne fais pas la concurrence avec vous je viens seulement répondre à vos attaques tu as déjà porté tu achètes les coupons je t'ai dit que je vais te filmer à la friperie parce que même les gars de la friperie m'ont déjà appelé pour toi partout où tu seras désormais je peux commencer seulement que je ne veux pas salir mon mur partout où tu seras à Yaoundé désormais je vais poser la photo et les Camerounais vont voir à quoi tu ressembles en face parce que tous les gens du Camerounais sont dépassés que Marlène voilà la femme qui dit souvent qu'elle parle de toi sur internet les gens sont dépassés voilà les gens voilà les gens vont te filmer partout là où tu achètes les coupons de tissu tu parles tu viens t'asseoir sur internet ça c'est ma robe j'y vais je ne sais pas ou parce que tu sais parler français je ne sais pas je ne sais pas que les filles mentent comme ça je ne savais pas ça c'est quelle version ça je vous dis en août mon appartement est déjà acheté en décembre mon appartement est acheté à 90% l'autre 10% est où lorsque tu achètes un bien immobilier la banque finance entièrement et le bien t'appartient quitte à ce qu'on coupe maintenant le crédit après tu as acheté de quelle manière tu as acheté par quel moyen tu as acheté où donc je te dis si tu veux voir ma cuisine si tu veux voir ma cuisine si tu veux voir ma cuisine Guylaine Chapuis on dit challenge titre de propriété en France tu poses ton titre de propriété je pose mon titre de propriété tu n'es qu'une sale mythomane avec les pieds comme les bâtons de cigarette comme Noëlla Bessolo dit j'ai été invité à étudier regarde moi une sale chose tu peux marcher dans la poussière du marché tu as les claquettes aux pieds des claquettes qu'on va en 5000 elle n'a même pas honte de montrer ça sur Facebook les claquettes que tu portais c'est quelle marque les choses qu'on va en 5000 francs je t'ai dit que même quand tu vas à Mokolo désormais tu seras filmé tu seras filmé partout désormais à Yaoundé c'est ce que je veux t'apprendre désormais partout tu vas caler dans ta maison nous on a ta maison on a toutes les infos sur toi et nous allons poser ça sur Facebook pour que les Camerounais voient et celles qui ont le courage de venir sur Facebook parler de moi je vous ai dit moi je suis une intellectuelle assez particulière je suis très éclectique je parle de tout donc les gens qui veulent écouter la politique là je vous ai laissé la page patience laissez-nous ici pour nos dégagements des femmes des blancs parce que j'ai perdu mes diplômes j'ai perdu mon statut social j'ai perdu ma société à cause de Facebook c'est à dire que les gens sont sur Facebook ils m'ont enlevé tous mes diplômes ils m'ont enlevé mon statut social ils m'ont inventé une vie on va se faire ça sur Facebook je n'ai pas peur de vous je ne fais aucun débat je me mets à votre niveau et je vous réponds comme une sale femme la robe même qu'elle vient présenter les choses qu'on vend à la brique il y a des robes à la brique chez les fripiers de la brique qui vendent des espèces de gants c'est ça qu'elle vient montrer voilà la robe que je portais des choses de 1000 francs 1000 francs toi tu portes la friperie même ta domestique était venue dit ici que toi tu n'as pas honte de t'arrêter en route tu achètes la friperie tu es une mytho demain fais le direct dans la voiture si tu as encore la voiture fais le direct en train de conduire ta voiture c'est tellement facile d'étudier votre comportement vous les gens des réseaux sociaux c'est à dire que quand quelqu'un a quelque chose il montre depuis le mois d'avril commence à le mois d'avril depuis le mois de mai donc ça fait trois mois je t'ai demandé montre nous tes comptes bancaires comme tu n'avais rien tu n'as rien montré tu n'as rien montré tu as un petit virement de 2 millions dans ton compte tu viens t'asseoir voilà mon orange monnaie voilà mon orange monnaie j'ai 2 millions 2 millions c'est l'argent aïe il ne faut pas le dieu 2 millions c'est l'argent 2 millions c'est l'argent tu dis que jolie est un assisté l'enfant a les bas 35 000 40 000 20 000 de virement dans son compte à quel moment à quel moment toi ton vieux mari qui mange comme j'aime à quel moment il est à son niveau à tout à l'heure à quel moment toi tu es à son niveau montrez vos vraies vies on voit c'est mama bébé qui était une connaissance de ma mère parce que ça ne peut même pas être son ami ma mère ne marche pas avec des escrocs ma mère c'est une intellectuelle qui a fait l'école qui a été cadre d'administration au Cameroun c'est une connaissance c'est Yaya Lamoto qui présente madame Odoulou à ma mère elle a escroqué ma mère je comprends pourquoi vous marchez à deux vous êtes deux escrocs toi tu penses que tu vas parler de moi je vais te laisser parce que les gens m'ont trop dit que oui pourquoi tu te mélanges à même à ce genre de choses je dis que je vais me mélanger je vais venir vous répondre 2 millions c'est l'argent oh les messaps tu sais que les messaps ne se congèlent pas les messaps ne se congèlent pas donc il faut aller acheter les messaps tu avances avec les sans confiance parce que ta babouche c'est la sans confiance c'est les choses de 5 000 tu t'amuses ça te laisse au marché elle est en train de traîner les sans confiance 2 millions les 2 millions c'est l'argent de son loyer peut-être de toute l'année elle est venue tapiner ici en Europe elle a ramené 2 millions oh voici 2 millions dans mon compte voici 2 millions dans mon compte orange monnaie comme si elle est capable d'avoir un compte banquier j'ai dit que j'ai envie de quitter Facebook que ces 2 mythomanes là de vrais mythos c'est à dire que quand vous voyez quelqu'un accuser une autre personne la mythomanie c'est lui on veut bien comprendre tu étais propriétaire de l'immeuble le propriétaire est venu nous dire qu'il t'a vu sur Facebook en train de dire que son immeuble t'appartient que pardon tu enlèves son nom aujourd'hui tu es locataire locataire à 800 000 le mois le propriétaire dit que sa maison c'est pas 800 000 c'est 180 000 le mois et tout le monde a vu ton vrai niveau aujourd'hui c'est pour ça que tu as eu honte si c'était quelque chose de naturel et que j'étais ridicule de te présenter tu ne serais pas venu faire le direct tu ne serais pas venu faire le direct c'est parce que ça t'a piqué la sueur sortait sur ton front tu n'as même pas eu le temps d'aller mettre ton make-up la honte de ça oh vous me filmez oh vous me filmez on te filme on va te filmer partout et tu t'amuses on va te faire bastonner à Yaoundé tu sauras que tu es dans le village des écans on va te faire bastonner continue à nous insulter sur internet ça c'est quelle façon de mentir ça oh j'ai acheté un appartement à Paris vous allez me voir à décembre parce que j'ai choisi Paris tu as pris l'argent le propriétaire le propriétaire ne veut pas passer sur les réseaux sociaux il vient seulement dans mon inbox me donner les informations il vient seulement me donner les informations elle mentait j'ai dit à Matozoa que elle n'est pas propriétaire parce que quand Matozoa me disait oh je dis qu'elle n'est pas propriétaire j'ai toute l'information j'ai la police toute ma maison travaille dans la police toute ma famille travaille dans la police je te donne le renseignement elle habite à Fébé Village c'est pour ça qu'elle fait ses courses à c'est pour ça qu'elle fait ses courses à 8ème elle habite Fébé Village elle dit qu'elle est au golf je t'ai dit que là où tu habites m'a brûlé brûlé là où tu habites on n'appelle pas ça le golf on appelle ça Fébé Village et donc c'est normal que tu deviens faire tes courses à 8ème c'est normal je t'ai dit les grandes femmes de Yaoundé moi je suis en France à Paris voici mes condiments voici mes condiments ça fait 8 mois je suis pour Cameroun les meufs congélés les eaux d'hommes les eaux cimes tout ça est congélé hein ça se congèle et ça se garde bien tu n'as pas besoin d'aller marcher dans la poussière pour acheter les condiments moi je suis en France comment ça se fait que j'ai les messeps je suis en France comment je fais pour avoir les messeps je t'ai dit tu nous présentes un seul titre de propriété je me déconnecte des réseaux sociaux je suis désormais sur Facebook pour vous quand il faut parler de la politique on parle de l'autre côté mais ici c'est pour vos challenges à la con tu es venu en France tu avais même honte de montrer où tu vis tu faisais désormais les dirais dans le noir parce que tu étais berger chez les gens et la seule fois que tu as pu montrer c'est là où dans le T2 c'est-à-dire une chambre salon avec quoi une cuisine où chapuie habite tu manques c'est sa maison de fonction il travaille où il travaille où elle est partie brûler tous les rideaux de son visage elle revient est-ce que je suis ton égal c'est toi qui veux m'imiter la seule parmi vous qu'on a vu manger dans des palaces sur Facebook c'est moi tu as voulu m'imiter c'est moi que toi tu veux imiter mais tu vois que le niveau est très élevé pour toi c'est les Camerounais qui voient ce n'est même pas moi qui parle c'est les Camerounais qui voient c'est-à-dire que même dans la mythomanie tu ne peux pas tu n'as jamais montré un compte bancaire on a vu 10 000 euros 10 000 mais tu es sur Facebook qui a dit que ton mari gagne 15 000 euros le mois on n'a jamais vu on ne t'a jamais vu avec 10 000 euros on ne t'a jamais vu entrer chez Dior acheter même seulement les babouches de 600 euros tu arrives je te dis que même là où tu achètes les sacs on va te filmer là où tu achètes les sacs au marché au marché au marché au marché Mokolola au bord de la route tu seras filmé on va te mettre sur Facebook elle parle même des diplômes des gens en fait elle a été honnête vous lui demandez le bac elle avait été honnête que ses parents sont morts très tôt elle n'a pas eu le temps de faire ses études c'est le mythomane d'Anango qui est venu dit qu'elle a le bac elle-même elle a été honnête de tout ce que j'entends de Guylaine Chapuis sur Facebook c'est quand elle a raconté sa propre histoire qu'elle a été vraie en disant que elle a été domestique elle n'a pas eu le temps d'aller à l'école elle s'est débrouillée toute seule elle est arrivée en Europe quelqu'un l'a aidée quelqu'un une fille lui a donné ses propres papiers elle a voyagé avec elle a été honnête à ce niveau là mais après la folie des grandeurs et la mythomanie a pris son cerveau maintenant là elle s'invente une vie elle a repéré que la personne avec qui elle veut qu'on compare sur Facebook c'est moi à quel niveau tu commences la propreté tu as vu la qualité de ma peau tu as vu ce que je porte tu as vu ce que je présente comme article tu vas commencer le challenge tu veux qu'on fasse le challenge des articles tu as à quel niveau à quel moment tu achètes même un seul article on va te filmer partout tous les jours tu seras sur Facebook tu vas tu vas nous montrer où tu travailles au Cameroun tu dis que moi j'ai dit à l'école de ma fille que je travaille au Cameroun et que c'est le mention je n'ai pas de bureau au Cameroun est-ce que je n'ai pas le bureau au Cameroun tout le monde peut taper fondation Malin et Voutou demain matin il part toquer je n'ai pas le bureau au Cameroun je n'ai pas voyagé en Algérie pour mon travail dernièrement les Camerounais ne m'ont pas vu je n'ai pas voyagé au Niger pour mon travail les Camerounais ne m'ont pas vu tu dis que je manque que je me déplace pour mon travail par rapport à quoi je suis à ton niveau Guylaine Chapuis ce que tu fais sur Facebook c'est la sorcellerie c'est le cafard de la bouche c'est-à-dire que tu veux tellement mentir sur moi laisser des fausses informations sur moi il y a deux semaines tu disais que j'étais divorcé il y a encore deux semaines tu criais que je suis divorcé sur Facebook je t'ai dit je ne vais pas te laisser notre combat au-delà de l'aspect des réseaux sociaux est d'abord spirituel j'étais battu sur le plan spirituel j'étais montré que je suis un monstre dans le noir je t'ai montré ça et je t'ai dit que maintenant là je vais agir avec toi en journée un jour tu vas entrer sur le machin les petits là vont te taper tu ne vas pas comprendre d'où ça viendra tu seras bastonné publiquement et filmé et on va augmenter les grades au fur et à mesure que tu t'attaques à moi sur les réseaux sociaux je vais te montrer je vais te demander à cinq petits gars qui ont les bons vites au Cameroun de bien te tourner on va filmer sur internet continue toi là comme tu es au Cameroun pour chercher les petits enfants je vais payer cinq gars ils vont bien te tourner filmer et mettre sur facebook continue avec moi je vais te montrer continue à publier mes enfants on va te on va te on va te filmer partout vraiment une sale chose comme ça yaoundé ne sera jamais le village d'une fille babou malène malène arrête s'il te plaît pardon nous nous vendons allez ailleurs allez sur l'autre page s'il vous plaît allez sur l'autre page lorsque je suis attaqué je réponds je t'ai dit moi je t'avertis d'abord comme tu es au Cameroun tu cherches les petits garçons là on va te traiter à yaoundé moi je vais m'arranger je vais financer un gars il va t'appeler il y a cinq gars qui vont finir avec toi on va te filmer on va te mettre sur les réseaux sociaux c'est ça que tu dois comprendre comme ça tu vas arrêter de courir derrière les enfants des gens à yaoundé parce que tant qu'on n'a pas encore cassé ton vieux deux de soixante-dix ans là tu prépares les gros poissons pour un enfant que tu peux accoucher t'as ton propre fils qui est pédé ouais ton propre fils qui est une femme ici en France tu as honte de le montrer sur les réseaux sociaux mais c'est sûr c'est ma propre fille que tu mets avec mon père le blanc tu mets sur internet tu n'as pas honte de mentir on va te corriger à yaoundé continue tu ne laisses pas mes enfants tranquille je vais te laisser pourquoi tu penses que j'ai peur de toi je t'ai bastonné d'abord quand je t'ai vu en vrai on va te trouver on va te touman cinq personnes je vais demander qu'on me trie cinq bons gars bien membrés on va finir avec ta race là-bas comme ça tu vas confirmer elle va y avoir avec son vieux dos avec son vieux dos cassé là où je suis en Europe ici tu vas me sentir passer continue à t'attaquer à moi tu ne sais même pas combien de fois je suis vicieuse tu ne sais même pas je t'ai dit je t'ai dit yaoundé la guerre que vous voulez là nous on va gérer ça de l'étranger on va vous traiter on va vous traiter quelqu'un vient encore parler d'Anangou ici vraiment de Dieu quelqu'un qui cotise toute l'année prend les chèques vacances quelqu'un qui cotise toute l'année qui l'a déjà vu dans un vrai restaurant avec sa famille qui l'a déjà vu partir au Cameroun ça fait combien d'années il n'est pas parti au Cameroun qui part au Cameroun j'ai dit j'en parle plus de celui-là on est au tribunal et les enquêteurs sont sur ma page pourquoi vous venez parler de lui ici je dis que les gens sont courageux qui peut manger la nourriture préparée avec quelqu'un qui a des longs doigts les longs ongles sales comme ça les doigts même de Guylaine Chaput est-ce que ça donne envie de manger sa nourriture ouais les gens oh la 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 vraiment de Dieu Guylaine Chaput tu me demandes de te montrer comment je cuisine je dis que regarde mes doigts moi je ne peux pas manger ce que tu as préparé avec tes mains je ne peux pas manger ce que tu as préparé avec tes mains tes mains te donnent envie de vomir en matière d'hygiène même en matière de de sécurité sanitaire toute personne qui touche à la nourriture doit avoir les ongles au cou c'est comme ça que tu te grattes tes sales aisselles là tu te grattes ton ombre de ménopausé là tu peux préparer la nourriture qui peut manger ce que regarde un peu les mains de ma mère qui a ton âge qu'est-ce que tu dépasses mes ménages regarde les mains de ma mère regarde les pieds de ma mère regarde-toi regarde tes doigts et tu n'as même pas honte de montrer ça dans les directs hein ma respire coucou moi je ne peux pas manger sa nourriture je ne peux pas manger la nourriture que quelqu'un cuisine avec des mains comme ça lorsque j'embauche une femme de ménage chez moi la première des choses c'est que ongles au cou cheveux attachés parce que je ne veux pas retrouver la saleté dans ce que je mange encore que ce que je mange même c'est moi-même qui fait ce que je mange c'est moi-même qui prépare je t'ai montré les condiments du Cameroun j'ai tout un congélateur les eaux coques même les noix pilées lorsque je voyage j'avais les caisses et les caisses de nourriture du Cameroun je suis chez moi comme si je suis au Cameroun ce n'est que les plantains comme je ne peux pas garder les plantains longtemps que je suis obligé d'aller à Nantes chercher les plantains mais chez moi j'ai tout le poisson fumé le porc fumé tout j'ai chez moi je prépare que Cameroun est chez moi est-ce qu'il mangeait le McDo je ne sais même pas si moi j'ai déjà mangé le McDo un jour je prépare que Cameroun est chez moi je prépare que Cameroun est mais moi là au nom de Dieu quand je vois les doigts avec ces faux ongles qui collent souvent là tu sens quelqu'un qui n'a jamais étudié la sécurité sanitaire une femme qui fait à manger aux gens ne peut pas avoir les ongles aussi longs moi je ne peux pas garder les ongles longs pourquoi un je lave mon bébé une petite fille je lui fais la toilette intime donc je ne sais pas comment j'ai une petite fille de 5 ans je vais aller garder les faux ongles longs qui vont avoir les bactéries et je vais mettre ça dans son sexe même moi-même en tant que femme tu fais ta toilette intime c'est pas parce que tu es ménopausé que ton truc je ne sais même pas quand on te voit même d'abord est-ce que ça donne envie de regarder ce qu'il y a entre tes jambes tu es sale tu es une sale femme une femme qui doit garder bien son entrejambe ne peut pas avoir les ongles longs comme tu les as longs tu as de longs ongles tu parles de la propreté alors que la saleté se voit sur toi ton truc là doit sentir le poisson pourri parce qu'à tout moment tu infectes ton vagin à tout moment tu infectes ton vagin parce que les microbes ne sont pas visibles à l'œil nu ça n'a pas calé dans tes ongles lorsque tu veux te faire la toilette intime tu te mets des bactéries à l'intérieur du vagin tu ne sens pas bon c'est pour ça que tu ne gardes pas un homme même le blanc t'as dit de partir parce qu'en bas là c'est pas propre ce n'est pas propre tu vis au Cameroun il s'en fout parce que les odeurs ils ne supportent pas moi je t'ai vu à côté de moi tu sens tellement mauvais après j'ai dit ah peut-être c'est la vieillesse mais ma mère est vieille elle ne sent pas mauvais tu sens le motout l'odeur de la bouche l'odeur de la bouche je ne sais pas qui te met souvent quoi dans la bouche mais ta bouche ne sent pas bien tu as trop de mycoses et quelqu'un a pris les mycoses d'en bas il l'a mis dans ta bouche tu es une sale femme moi je t'ai vu de près tu n'es pas grande et la personne qui t'a pris en photo encore confirmée que oui malin tu avais raison elle n'est pas grande de taille elle est ce qu'on appelle si c'est les gros petits même les gros petits là non elle a des petits maigres mains comme ça des petits maigres pieds elle a le dos courbé la personne qui t'a filmé m'a dit que malin tu avais raison moi je ne ment pas sur les gens je ne fais pas le genre je ne clashe pas non je viens je dis la vérité et la personne qui t'a pris en photo à qui tu as acheté les condiments chez qui tu as acheté les condiments a dit que oui effectivement tu as raison elle n'est pas grande de taille elle n'est pas grande de taille elle a le petit dos courbé comme ça ton dos ou c'est cassé ou c'est tourné les petits gars du Cameroun ont coupé ta dernière veine tu marches incliné de côté comme ça tu as le dos incliné les enfants que tu cherches les enfants de 40 ans que tu cherches là ont déjà cassé le dos tu marches maintenant incliné comme ça avec les petits pieds comme des baguettes des petites mains la peau pourrie aux pieds dès qu'elle finit de mettre le filtre oh vous voyez je vais vous donner les soins sur la beauté voilà alors les soins sur la beauté vous avez vu ses pieds oh vraiment j'arrête le njansan oui maintenant ma peau elle est uniforme oh elle est repartie au Cameroun elle remet encore le njansan elle au Cameroun elle a recommencé à mettre le njansan regardez ses pieds haut vous qui venez écouter les conseils de tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour donner les conseils aux gens moi je suis venu répondre aux attaques que je subis sur internet depuis avant je ne répondais pas parce que j'étais dans un environnement qui ne me permettait pas de répondre je ne répondais pas mais j'ai dit vous parler de moi maintenant je vais vous parler de vous rien à se dire mes amis ne sont pas contents c'est leur problème mais à un moment donné il y en a marre Guylaine Chapuis ta propreté a commencé à quel niveau une femme qui peut sortir de chez elle avec les claquettes alors qu'il y a des petites ballerines là-bas des petites ballerines Chanel il y a même des petites ballerines à Mokolo de 12 000 pour te protéger des poussières pour te protéger de la poussière tu te lèves tu peux avoir les babouches de Turquie elle avait le courage de venir me montrer voici la babouche que je portais c'est quelle marque c'est une babouche d'or c'est une babouche Chanel les trucs de 5 000 de Mokolo une fille qui ne porte que la Turquie la belle de la Turquie une villageoise une sale villageoise elle vient parler oh ta fille tapine dans un dans un hôtel ma fille est aide-soignante au nom de Dieu les femmes là me dépassent au nom de Dieu je vous dis que pour bluffer vous ne savez même pas bluffer Guylaine Chapuis c'est elle au coeur tu viens en France tu vas chez Chanel tu achètes une petite ballerine à 850 euros on emballe les Camerounaises vont te respecter tu es venu ici même entrer dans un grand magasin à Paris tu n'as pas pu oh c'est rien du tout c'est pour ça que je vous dis souvent que si moi je voulais faire les sales bleuves à la con c'est que 850 euros quand tu sors comme ça pour les petites comme tu as le dos courbé de vieillesse tu portes tes petites ballerines Chanel tu sors attendez moi je vais vous montrer ma ballerine Guylaine Chapuis tu as vu tu as vu quand tu sors pour tes petites courses tu mets un truc comme ça tu as vu Chanel quand tu sors pour faire tes petites courses c'est 850 euros tu portes un petit truc comme ça ça te protège des poussières hein même si elle est son faux Jumbo tu achètes un petit truc comme ça 850 euros même si c'est le faux pour tout ce genre de choses quand tu peux tu peux faire tes petites courses c'est pour te protéger des poussières hein c'est pour te protéger pas les sans-confiance on ne va pas marcher en sans-confiance quel grand restaurant c'est parce qu'elle voulait elle voulait m'imiter nous sommes ici sur Facebook depuis depuis quand Guylaine s'appuie entrer dans des restaurants c'est parce qu'elle elle est en compétition dans sa tête avec moi je suis à ton niveau je suis à ton niveau je suis à ton niveau Guylaine Chapuis même si c'est le faux tu as acheté les faux chez soi même si c'est le faux porte tu sors avec vous savez ça qu'une femme fait ses courses une petite chanel simple comme ça tu fais tes courses pas en sans-confiance pas les chinois hein de 5000 et tu viens t'asseoir sur Facebook oh je t'écrase à tous les niveaux je dis qu'elle va même acheter le faux tu viens montrer tu exagères sa part de restaurant c'est le fait même le fait mousse là c'est parce qu'elle a vu ça chez moi et que cette femme m'envie à un niveau c'est que vous ne vous rendez pas compte partout où on parle de moi partout où on parle de moi elle s'agite partout vous dites elle m'attaque elle m'attaque je te connaissais c'est toi qui parle de moi je viens seulement te répondre c'est toi qui parle de moi tu interviens partout où on parle de moi je viens te répondre parce que j'ai pas peur de toi et je t'ai dit tu as deux doigts d'une binda collective tu es en deux doigts d'une binda collective elle te fait une binda à Yaoundé pas Senga on va casser ton vieux dos là tu vas confirmer tu veux tellement m'imiter c'est moi que tu veux imiter tu étais en France tu te cachais dans le noir tu ne montrais pas où tu étais hein tu ne montrais pas où tu étais dans les amis vous qui êtes ici ne dites pas que vous ne voulez pas voir mes directs où je réponds Jean et ceux de patience c'est un bouton déjà dit qu'eux ils veulent la politique et ici là c'est le sagat sagat donc supporter seulement supporter seulement je vais répondre donc sur ça les amis je vais vous je vais vous derrière même c'est les yeux qui tranchent c'est les yeux qui tranchent on a vu là où ton blanc de 72 ans 82 ans vit ici c'est la guerre on tire à balle réelle même si tout à l'heure quelqu'un fait encore le direct avant qu'on ne dorme on lance encore le direct on lance encore le direct bombardement bombardement elle parle toujours des glands de marque c'est une bleue je dis que c'est une bleufeuse je ne sais pas je ne savais pas j'ai des copines qui sont des bamounes j'ai une copine pharmacienne à Paris c'est une bamounes c'est une fille de hortense je crois qu'elle est plutôt abonnée à ma page à ma page patient c'est un voutou elle est pharmacienne elle est docteure en pharmacie elle a réussi elle a acheté son appartement dans le 70 sa maison ils ne sont pas en appartement sa maison dans le 78 c'est une fille bien et les filles bamounes qui sont bien elles sont assises elles ne s'agit pas mais ce tonneau vide là même les filles bamounes s'en plaignent ce tonneau vide je n'ai jamais vu même les affaires même gagner un marché moi je ne prends plus les gens dans mes directs pardon ceux qui envoient les invitations là lorsque je vous je vous réponds mon direct est gâté autant ça acheté sa maison dans le 78 vous savez que quand j'ai fait les directs des trucs de maison comme ça elle m'a envoyé son titre de propriété est-ce que ma soeur Malène tu es une fille quand même moi je t'aime beaucoup cette fille là c'est la honte des bamounes elle a quoi elle manque elle manque sur toute la ligne elle a acheté où si Guylaine Chapuis avait un titre de propriété elle aurait déjà posé sur facebook si elle avait même une facture de quelque chose de quelque chose mais c'est une menteuse elle vit de mythomanie pour bluffer les gens au Cameroun or il n'y a rien tonneau vide j'ai 2 millions d'armes orange monnaie comme si elle ne pouvait avoir un compte bancaire au Cameroun sans carte d'identité camerounaise tu fais comment pour ouvrir le compte tu n'as ni le compte en France ni le compte au Cameroun tu as fait comment parce que pour ouvrir un compte courant il faut que tu sois salarié que tu sois salarié que ce soit en France que ce soit au Cameroun tu vas avoir un autre type de compte comment tu n'as que les comptes d'épargne tu ne peux avoir que des comptes d'épargne les comptes d'épargne dans les coopératives tu as quel compte tu n'as même pas on t'a déjà demandé montre nous même comment on appelle ça au Cameroun le truc de commerce là tu n'as pas tu n'as pas mais tu viens parler des femmes qui te dépassent tu ne peux pas avoir un compte au courant tu ne peux pas avoir un compte au courant tu as donc mis l'argent ou comme tu dis que ce n'est que les 200 des 2 millions là tu as fait quelqu'un que tu vas envoyer en Europe ou le registre de commerce tu fais quelle activité au Cameroun montre tes bureaux moi j'ai montré mes bureaux aux Camerounais les Camerounais ont vu j'habitais quelque part j'étais incapable de payer alors qu'en même temps que j'habitais au Dja en même temps j'ai des bureaux à l'omnisport en même temps j'ai des bureaux en Vogada c'est toi qui payes ça je suis à ton niveau ce que tu dois nous faire puisque je ne suis pas là je ne vais pas te taper fais un direct demain matin tu arrives à mes bureaux tape fondation Malène et Voutou tu montes si moi je dis que j'ai des bureaux alors que je n'ai pas de bureau j'ai des bureaux va à l'omnisport tu demandes un intermédiatisme tu filmes si tu ne trouves pas tu viens d'y sur Facebook vous voulez faire un transfert d'identité spirituelle c'est vous qui avez des fake lives c'est vous qui avez des fake lives je vous dis que j'ai gagné beaucoup d'argent avant de rencontrer Gaëtan Jolie j'ai travaillé en Guinée équatoriale j'ai posé l'épreuve où j'ai gagné des millions j'ai travaillé pour le Qatar j'ai posé l'épreuve dans des petits chaussures comme ça tu as vu original des petits trucs que j'ai je n'ai pas besoin du blanc j'ai vécu 10 ans en France sans avoir besoin du blanc j'ai été arrêté ça ralentit mes affaires je me suis relevé j'ai ouvert encore de nouveaux bureaux tu ne me vaux pas j'ai situé mes enfants noirs que j'ai amené en France quand on voit mes enfants ne serait-ce que sur les photos ma mère que tu vois là c'est moi qui prends ma mère j'amène en Europe même à Yaoundé tu n'as pas pu arrêter la main de ta mère amenée à Yaoundé tu viens te comparer à qui tu as amené tes enfants 7 mais c'est quelqu'un d'autre qui a payé tu crois que ça avait l'argent que tu faisais la prostitution chez Coco Lago que tu as pu payer les billets d'avion non tu as trouvé un bootman qui cherchait voilà tu t'es mise avec lui ta vie ne donne pas envie j'étais tellement insulté dans la maison que tu louais derrière le machin et comme tu avais des impayés là-bas tu as fui où tu habites ces 180 000 sales villageoises je vais raccrocher les amis j'ai dit même s'il est une heure du matin elle parle de moi je rebranche le direct ici c'est la guerre donc ceux qui ne veulent pas les clash aller chez Patience c'est vous tout merci merci